Parlons ethnique d'Afrique, c'est votre nouvelle rubrique sur Jota et TV, c'est votre nouvelle rubrique. Nous allons découvrir ensemble les ethniques les plus connues d'Afrique. Restez connectés sur votre chaîne La Vision du Club. Les Wolofs constituent une ethnie d'Afrique de l'Ouest vivant principalement au Sénégal d'où ils sont originaires et représentent la majorité de la population. Ils sont aussi présents en Mauritanie, en Afrique, ils ont souvent émigré dans la sous-région notamment en Gambie, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Europe et en Amérique du Nord, où la diaspora sénégalaise est bien implantée. Leur langue et le Wolofs, d'après les historiens et scientifiques, comme Yoroboli Diao, Cheikh Andio, Abu Bakrim ou Salam ou encore Théophile Aubinga, les ancêtres des Wolofs comme la plupart des ethnies d'Afrique sont originaires de la vallée d'une île actuelle Égypte-Nubie. Selon eux, les traces les plus anciennes d'une culture, surtout en ce qui concerne la langue, les principes religieux et culturels dont les Wolofs ont hérité, remonteraient à l'époque de l'Égypte pharaonique, aussi bien en Basse-Égypte qu'en Haute-Égypte-Nubie. Les recherches effectuées par ces historiens l'ont démontré en faisant des comparaisons culturelles, anthropologiques et linguistiques entre l'Égyptien ancien et le Wolof. Cette approche a été cependant contestée en tant qu'afro-centriste, notamment la vision de Cheikh Andio, en effet, d'un point de vue linguistique. L'Égyptien ancien appartient au groupe Chemuto-Sémiti, et le Wolof au groupe Nigéro-Tongolais, nettement distinct. La tradition orale Wolof rapporte que les Wolofs sont originaires de la vallée du Nil, comme en témoignent les cahiers de Yoroboli-Dioki, en rassemblant les diverses traditions orales Wolofs, décrit les six migrations entre le Nil et la vallée du fleuve Sénégal auquel le Sénégal doit son peuplement aux Xix et siècle IX. Les Wolofs ont d'abord cohabité avec les Berbères dans le sud et de la Mauritanie, en compagnie des Peuls, des groupes Mandingues, des Soninqués et des Serères. Tous ces groupes de Noirs étaient appelés bafours par les Berbères, à l'époque de l'Empire du Ghana. Les Wolofs étaient de religion traditionnelle, ils habitaient le Técrou, royaume vassal du Ghana situé dans la vallée du fleuve Sénégal et l'un des grands foyers culturels des Tout-Couleurs. La tradition orale confirme que le berceau de la culture Wolofs Parlons ethniques d'Afrique, c'est votre nouvelle rubrique sur Je Taille TV, c'est votre nouvelle rubrique. Nous allons découvrir ensemble les ethniques les plus connues d'Afrique. Restez connectés sur votre chaîne La Vision du Pop.